Mais qu'est-ce qui s'est passé sur les routes de France cet été ? Cet été ? Cet été ? Cet été. En vrai, en 2016-2018. Ah oui, donc pas cet été du tout. C'est chaud ? Certes, mais on a aussi découvert l'histoire de Bob le Pignoleur. C'est un nom d'emprunt. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bob est sur la route, il regarde les camions. Qu'il trouve très beau, il se dit « Oh, j'adore ce camion. Tiens, et si je me branlais ? » Du coup, il se met sur la voie des véhicules lents et « Bob le Pignoleur ! » Pendant qu'il conduit ? En roulant doucement. Et il apprécie tellement l'exercice qu'il se dit « Putain, mais je vais recommencer. » Donc, si vous avez emprunté l'A13 entre le 1er mars 2016 et le 14 mai 2018, que vous avez vu un mec rouler sur la voie des véhicules lents, c'était peut-être « Bob le Pignoleur ! » C'est juste derrière chez mes parents. Mais ce n'est pas le seul cas bizarre sur les routes de France, non, 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 non. Il y a aussi à Quanteleu, près de Rouen, la ville a été théâtre d'une course-poursuite hallucinante. Les policiers poursuivent un gars, il grille tous les feux, zigzag, conduit comme un zouf et il tombe sur un barrage. Il se dit « Merde ! » Il abandonne sa bagnole, se met à courir dans les rues, voit un immeuble avec la porte ouverte. Il rentre dans l'immeuble, il pénètre dans un appartement. Il y a une mère de famille qui est là, elle a peur. Lui, il passe devant elle, il se cloître dans une chambre, s'enferme dans l'ombre, dans le noir. Les policiers le pourchassent, ils l'ont vu entrer. Il rentre dans l'appart où il est, il est dans la chambre, il est dans la chambre. Il défonce la porte et il tombe sur... Le mec en train de se branler. Mais qu'est-ce qu'il excite, le camion, toujours ? Alors, c'est un autre gars, je t'ai passé une autre histoire. C'est pour ça que je t'adore, je crois. J'en perds ma couronne ! On en a parlé avec Pampoitou et on s'est dit que le gars, il s'est dit, je pense, si je me branle dans une chambre, la police ne va pas se dire que j'étais le gars de la course-poursuite. Ça fait genre, oh, mais je suis en train de me masturber. Quoi ? Vous courez après quelqu'un ? Mais ce n'est pas moi, je me branlais dans ma chambre. Alors que la famille ne le connaît pas. Oui, je pense que le gars, il s'est dit, comment faire ? Qu'est-ce que j'ai sur moi pour... Ma bite. Et vous, vous vous êtes déjà épluché la banane sur une route de France ? C'est le moment. Confession dans les commentaires, allez-y. Bah moi, non. Ah bah non, toi, tu n'as pas le permis. Si j'ai le permis, je l'ai même deux fois. Moi, je ne vous le dirai pas. Madnews vous présente la finale du concours départemental du Labour de Neuville-sur-Sarthe. Au Hameau de la Trugale, vous pourrez découvrir et assister à l'art du travail au sol avec des concurrents venus de toute la Sarthe. Le programme de la journée démarrera dès 11h. Avec les raies d'ouverture, tracées par les jeunes agriculteurs avant de déjeuner, le temps que les jurys notent ce premier travail. Le Labour reprendra dès 14h et ce jusqu'à 16h30. Après examen des parcelles labourées par les jurys, une remise de prix aura lieu à 17h. Il y aura également des animations pour tous, toute la journée. Vous pourrez faire des tours de tracteurs pour petits et grands. Admirez l'exposition de matériel agricole ancien et récent. L'exposition d'animaux. Profitez du marché des producteurs et de la tombola. Sans oublier la soirée repas rôti de cochon de lait farci avec DJ à 25€ sur réservation. Merci beaucoup Ariel Bitume, l'homme qui était éboueur avant de faire des dessins de merde. Bonjour mesdames, messieurs transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Banyoud, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire l'état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Car je ne sais tellement plus quoi dire en introduction que maintenant je fais des vannes juste méchantes à Ariel et qui n'ont aucun sens. Je vous rappelle que Banyoud, c'est l'émission qui affirme à ne pas vérifier ses sources. Sauf que j'ai une source sûre, c'est qu'Ariel a dessiné une bande dessinée aux éditions Une case en moins scénarisée par Monsieur Poulpe et David Morier. C'est une très bonne BD, voilà, allez-y. C'est lui au dessin ? Ouais. Je ne savais pas. Il dessine hyper bien. Oui, ça je sais. Je vous rappelle que depuis la rentrée, ça, tout a changé. On a Banyoud le mardi à 18h45, mais on a aussi un live Twitch tous les jeudis à 21h. Et on a Culture Z sur ma chaîne numéro 2, la chaîne Culture Z. Tous les mercredis à 17h45, un vlog. Vous pouvez découvrir mes collections de jouets, mes voyages, des trucs comme ça. Allez-y, c'est cool. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et vous pouvez envoyer vos bad news à mabababab.gmail.com. Pompatou va les intégrer dans l'émission. Petite coupure dans cette émission pour annoncer le gagnant de l'Enigma Wave de Lelo. Parce qu'on avait fait un concours. Vous deviez faire un poème, un haïku, même, dans les commentaires. Le gagnant, tu t'appelles Onfroy R. O-N-F-R-O-Y-R. Alors, il va falloir que tu m'envoies un mail à contact.unecaseenmoins.com pour qu'on puisse te remettre ton lot. Et voici son haïku. Sextoy mystérieux dans la boîte à malice secret enchanté. J'ai bien aimé qu'il nous ressorte la boîte à malice de bad news qu'on utilise. Et en plus, il a donné une info pour Eleanor. Eleanor, Emma Watson, avait caché une centaine d'exemplaires de la servante écarlate dans tout Paris en 2016. Oh, je savais qu'elle cachait des livres dans le métro à Londres. Mais à Paris, je ne savais. Hop ! Et voilà, c'était la dernière info sur Emma Watson dans cette émission. Merci, en tout cas, l'Elo. Onfroy R, prouve-moi que tu as bien envoyé ce petit haïku. Je ferai passer ton adresse à l'Elo. Et il t'envoie ça tout de suite pour deux fois plus de plaisir. En bref, Christophe Maï. Eh bien, justement, j'allais dire... Tu ne m'as pas dit, là, à l'instant, qu'aujourd'hui, c'est le 10 octobre ? Oui. Tu sais ce qui se passe dans... L'anniversaire de Christophe Maï ? T'as spoilé ! T'as niqué mon effet de surprise ! J'ai nul ton effet de surprise ! Pas le 10 octobre ! Attention ! Attention, ne nous méprenons pas. Le 16 octobre, lundi, lundi prochain, c'est l'anniversaire de Christophe Maï. Il est né le 16 octobre 1975. Mettez dans vos agendas. Lundi. Vous pouvez aller souhaiter un joyeux anniversaire à Christophe Maï. Sous cette vidéo. Revenez lundi prochain dans les commentaires de cette vidéo et souhaitez un bon anniversaire à Christophe Maï. On lui fera des captures d'écran. Ah ouais ! On lui... On fera un petit... On fera un petit PowerPoint et on lui enverra. Et tu sais... Là, je prépare un enchaînement pour la bagnole suivante. Mais tu connais ma chanson préférée de Christophe Maï ? Non. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Ça, c'est Amel Bent. En bref ! En bref ! Apollo 17. C'est qui, Apollo 17 ? Ben... Apollo 11 ? Ah oui, c'est la... C'est le 17e mec qui règne sur l'Afrique. Non, qui est allé sur la lune. Oui, Apollo 17, c'est une mission lunaire. La mission Apollo qui a amené des hommes sur la lune. Les hommes d'Apollo 17 qui sont allés sur la lune sont Eugène Cernan et Harrison Schmitt. C'est pas Louis Armstrong ? Non. Ah, on dirait comme... Ben, pareil que le premier, quoi. Quoi, pareil que le premier, quoi ? Ben, zérodif. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah, oui, oui, il se ressemble. En gros, c'est la lune, là. Schmitt, c'était le candidat idéal pour la lune. Il a passé sa vie à étudier la géologie lunaire et ses roches. Il en rêvait. Et quand il lui a proposé le voyage, il s'est porté volontaire immédiatement. Et il a dit, mais oui, mais oui, la lune. C'est toute ma vie, putain. Et surtout la géologie de la lune. C'est mon truc préféré. Des cailloux, j'adore. Et des cailloux dans l'espace, c'est encore mieux. Oui, oui, emmenez-moi sur la lune. Et là, la NASA a fait, OK, guy, it's you. Et il a fait, oh, yes, 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 fucking yes. Il est donc sur la lune, dans la vallée de Taurus-Littraux, à vivre les meilleurs moments de sa vie. Il vagabonde, il saute, il fait des roulet-boulets. Bref, c'est le paradis sur Terre, sur la lune. Et sur la lune, il y a beaucoup de poussière. Donc du coup, toute la poussière de la lune va sur le véhicule, sur les tenues lunaires, etc. Donc la combinaison en est complètement recouverte. Et donc quand ils reviennent à leur module, la première chose qu'ils font, c'est brosser leur casque et leur tenue. Et là, Schmitt commence à se sentir vraiment pas bien. Oh non, il est allergique. Ses yeux se mettent à rougir. Il se met à tousser, à éternuer. Il fait une crise d'allergie lunaire. Mais waouh ! Ça aurait pu être toi ? Oui, oui. Sauf qu'il n'y a aucun moyen qu'un jour le NASA m'envoie dans l'espace, mais bon. Il était allergique à la lune. Enfin, allergique à la poussière lunaire. Mais attends, est-ce que de base, il était allergique à la poussière ? Bah, je ne sais pas. En tout cas, la poussière de la lune le fait éternuer. Incroyable ! Moi, je n'ai pas besoin d'aller sur la lune, puisque quand je vais en Ardèche, bah voilà, j'ai des allergies. D'ailleurs, appréciez cette photo de moi, il y a 15 jours. Voilà, j'enfle de partout et surtout des yeux. Schmitt a donc étudié pendant des années la géologie de la lune pour découvrir à la fin qu'il était allergique, quoi. C'est un peu la vie qui se fout de sa gueule. Qui est allergique à la lune ? Bah, peut-être beaucoup de gens, mais on ne le saura jamais. Il faut ramener des poussières de lune. Et aller chez... Et aller chez... L'échec qui ? L'échec qui ? Et aller chez la l'ergologue. Ah oui ! La lune... La lune... La lune... La lune... Bon, en tout cas, ils ont fait des tests et se sont rendus compte que la poussière de lune, c'est une vraie saloperie. Il reste toujours une tâche dans ses poumons, je crois, et elle est très agressive. Si tu continues à respirer longtemps ce truc-là, tu risques la maladie du mineur de charbon. Donc, ça veut dire que c'est hyper agressif. La mission aura eu le mérite de plusieurs avancées. Déjà, la découverte d'anciennes traces d'activités volcaniques sur la lune, cool. La présence d'eau dans certaines roches, cool. Et qu'on peut être allergique à la lune. Et, ah oui, eux aussi, ils ont fait cette photo, qui est pas mal. C'était en fond d'écran, ça ? Bah, en tout cas, ça a peut-être été utilisé par des fonds d'écran, mais il semblerait que ce soit pendant cette émission qu'ils aient fait cette photo. À savoir que moi, un jour, j'ai croisé un mec dans une soirée, et le gars était boulanger. Et il m'a dit, mais je suis garagiste. Et je lui dis, mais tu m'as dit que tu étais boulanger. Il dit, oui, mais je suis allergique à la farine. Et énormément d'apprentis boulangers commencent leur carrière, et en un an, ils développent une allergie à la farine, et ils sont obligés de changer de métier. Ah, c'est con. C'est assez ouf. Et ils s'en rendaient pas compte quand ils mangeaient du pain. Non, mais ils n'allaient la farine quand elle est dans le pain. Bah, il faudrait faire ça en première année de CAP boulanger. Oui, mais ça se déclenche. Les allergies, tu peux en choper à n'importe quel âge. Là, par exemple, t'es pas allergique aux arbres. Demain, tu peux être allergique aux arbres. C'est vrai que là, j'ai un petit rhume, et je sais pas d'où il sort. Rob a imaginé. Kitty était, lui, allergique à la terre. Elle serait changé le film. Regardons. NordVPN, c'est un logiciel qui permet de... Se délocaliser. Je délocalise quoi ? L'IP. Exactement. Par exemple, tu veux voir Avatar 2, mais il n'est pas dispo en France. Mais il est dispo en Belgique sur Disney+. Bim, tu te délocalises en Belgique, et tu vas voir ce chef-d'oeuvre tranquillou bilou. Mais c'est magique ! Oui, c'est magique ! Parce qu'en plus de te faire disparaître et réapparaître, NordVPN te protège lorsque tu surfes sur des Wi-Fi gratuits. Hé, Harry Potter ! Je vais t'éternuer au visage et te donner mon virus ! Ah non, mais... Pourquoi j'arrive pas à passer ? Eh oui, tu ne peux pas m'approcher parce que mon sort NordVPN me protège. Et en plus, tu n'as pas de nez. Plus, plus, plus. Tu ne peux pas éternuer. NordVPN crée une barrière numérique autour de vos données pour les protéger contre les intrusions. Et en plus de tout ça, c'est le VPN le plus rapide de la planète. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une grosse promo accessible directement avec le lien en description, NordVPN slash Davy, pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. En bref ? En bref ! En mai, en bref ! Parfois, il y a des gens, ils ont le cul bordé de nouilles. Comment ils font ? À mon avis, ils achètent des pâtes. Mais on ne peut pas lutter. Des fois, les gens, ils ont de la chance. Ils disent, voilà, nous pauvres mortels, sommes condamnés à avoir de la sueur qui colle sous nos aisselles et qui pue. Par exemple, toi, en ce moment. Parce que là, on tourne en vrai, là, on est en septembre. Bon, il fait 30 degrés. Voilà, c'est les auréoles. Eh bien, sache que pour 2% de la population, ça, ça n'existe pas. De quoi ? Transpirer ? Des aisselles. Non, 2% ? Il y a 2% de chanceux dans le monde. Qui ne transpire pas des... Voilà, ils font une sueur sèche. Et donc, ils ne puent pas des dessous de bras. Moi, c'était ça jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, quoi. Ah ouais ? Moi, je ne crois pas que ça se déclenche au bout d'un moment, mais bon. C'est un gène qui est à l'origine du miracle. C'est héréditaire. Et c'est surtout répandu en Asie de l'Est. Ah, moi, je viens d'Asie d'où ? Non. Je ne connais pas mes points de cardinaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est le Vietnam. À côté de la Chine. En dessous, je crois. Donc, ces gens produisent moins d'acides aminés. Et donc, les bactéries sont moins nombreuses. Et l'odeur qu'elles dégagent est donc amoindrie. Donc, ils ne sentent pas des dessous de bras. Pour 2%, il n'y a pas d'auréoles. Donc, pas de Rexona puissance max. Pas de déo. Et en fait, si. Quoi ? C'est là où il y a un paradoxe fou. C'est-à-dire que ces gens ont une habitude, ce qu'on appelle une habitude socioculturelle. Ok. Et tous ces gens mettent... Du déo. Du déo. Et oui, parce qu'on leur a dit en jeûne. Ça fait partie de la base de... Ils se lavent le matin, machin, et ils mettent du déo. Alors qu'ils n'en ont pas besoin ! Mais est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont atteints ? Alors, on pense que les gens ne savent pas. Moi, par exemple, j'ai une ex un jour qui m'a dit « Dévi, tu sens vraiment des dessous de bras ? » Mais non. Demandez à quelqu'un pour savoir si vous faites partie de 2%. A priori, moi, non. C'est comme moi, si je faisais des shampoings. Ça ne sert à rien. Ça te lave les cheveux ? Bah, je peux utiliser du gel douche, quoi. Ah ouais ? Bah, oui. Mais c'est pareil. Et moi, me sécher les cheveux, ça ne sert à rien. Ça te sèche la tête ? Moi, aller à un concert, où quand le chanteur il arrive sur scène, il fait tout le monde debout. Ça ne sert à rien. Oh non. Moi, avoir un rapport sexuel. Si vous avez cette qualité, dites-le dans les commentaires et allez vous faire foutre. Le point d'eau ? Le point de la semaine. Oui ! Et le générique est parti direct. On regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounettes. Dans la badnews 225, aux alentours de 3 minutes, Davy s'interroge sur la taille de la plus grosse crêpe retournable, contrairement à celle d'Ariel qui ne l'est pas. Attends, attends. Parce qu'est-ce qu'il y a un record du monde de la plus grande crêpe retournée ? Alors, on peut tout retourner, même vos mères ou vos pères, remarqués, on n'a aucun sexisme ici. Mais une en particulier détient le record officiel de la plus grande crêpe retournable slash comestible du monde. Celle réalisée en 2005 par Pascal Heneff, photo juste ici, merci Rémi, de 96 cm. Alors, comme je le disais, retournable à la main parce que les perfides anglois en ont 10 ans plus tôt réalisé une de 3 tonnes, mais retournable à la grue. Ça compte pas. Ou alors, il faut une très grosse cuisine. Cette crêpe fixe, immobile, tristement figée, dont parle Ariel, a été réalisée par les Métais, qui n'est pas le gentilet de la ville qu'ils habitent, qui rinnait, contrairement à ce que Davy imagine à 1 minute 56. On peut revenir sur les Métais. Oui. Les Métais, c'est leur nom ? C'est le nom. Les Métais ? Les Métais. Ou c'est les Métais ? Les plus loin Métais. M-E-T-A-I-S. C'est le nom de leur ville ? Non, je crois que c'est le... C'est ce qui... Putain, j'ai pas fait de recherche, excuse-moi ! Le gentilet, on en a déjà parlé. Merci de suivre un peu les deux du fond. C'est comment qu'ils s'appellent ceux qui habitent là ? Ce qu'on sait pas toujours, c'est qu'ils sont pas automatiques. Paris, parisien. Des fois, ils peuvent être choisis ou juste là. Genre avant que t'arrives, quoi. Sans aucun rapport avec le rond du bled. En Seine-Saint-Denis, les mecs, ils s'appellent eux-mêmes les Neuf-Troisiens. Mais en vrai, la prochaine fois que vous croiserez Dioristar, vous pourrez lui demander comment vont ses copains ces canaux dionysiens. Eh oui. Alors, il y en a plein, et en plus on peut en changer, comme les habitantes de Notre-Dame de Bellecombe, qui en avait marre de s'appeler les Bellecombeaises. Les Chaborgnes à Saint-Antoine, les Ventre-Sans-Enfons de Cuvier, et près d'ici, à Bourg-la-Reine, les... un truc de pomme peut-être ? Bah non. Les Régina-Burgiens. Ouais, je sais, il est décevant celui-là. Mais attendez les trois de la fin. À Béziers, tout le monde connaît les Bitérois, à Putot, les Putéoliens, et à mon préféré, à Bonny-sur-Loire, les Bonnichons. Voilà. Merci. Au revoir les Badouniens, et vous dites en commentaire s'il y en a près de chez vous. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvain. On passe à la bagnose du jour. La bagnose du jour. Anise Michel, naît en 1952, et après une enfance plutôt normale... Ouh là 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 ! Qu'est-ce qui va se passer ? Assassin ? Ah ouais, coucou ! Allez, viens dans le bras. Allez, viens que tu partes. Oui, câlin. Voilà. La queue, pas sur l'écran. Merci. Anise Michel naît en 1952, et après une enfance normale, presque, les parents sont quand même hyper cathos, elle commence à souffrir de crise violente qu'un médecin va vite associer à de l'épilepsie. Elle a de l'épilepsie. C'est pas la fin de l'histoire. Ah bah oui. Parce qu'en fait, sur l'histoire, elle est plus chelou qu'une fille qui fait des crises d'épilepsie. Parce qu'on a quand même une émission, on a parlé de la branlette, de la lune, on a parlé des aisselles, et c'est le moment idéal de parler du problème d'Anne-Lise. On lui donne des traitements, mais ça ne fonctionne pas. C'est pire encore. Anne-Lise voit des visages comme vous, vous ne voyez pas mon visage actuellement à cause de la queue de mon chat. Qu'est-ce qu'il y a à l'inverse, c'est que je parle. On donne des traitements à Anne-Lise, mais ça ne marche pas. Et elle commence à bouger dans tous les sens, à suer, parler avec des voix qui s'aggravent. Ses voix font des... Comme ça. Elle voit des visages pendant ses crises. Elle fait, je vois des visages et tout ça. Et là, ses parents se disent, non, mais en fait, ce n'est pas des crises d'épilepsie. Elle est possédée par le démon. En 1973, ils implorent l'aide du Vatican en disant, excusez-nous, mais notre fille, elle est possédée, donc envoyez des gens. Et là, le Vatican leur répond, bah les couilles. Ah oui, comme me ferait tout bon chrétien. Mais ça empire. Elle a des tendances suicidaires. Elle devient très maigre et elle boit sa propre pisse. Oh non, mais c'est survivaliste. Mais là, je ne pense pas que ce soit pour survivaler. Mais bon, quelqu'un de sain, ça ne boit pas sa propre pisse. Celle-ci est mon urine d'aujourd'hui. Parfait. Vu que la famille, elle est quand même en désemparée, il y a deux prêtres du coin qui font, attendez, ok, nous, on va l'exorciser, votre fille. Exorciser. L'exorciser. Exorciser. Ils vont exciser. Il ne restait plus beaucoup de temps. Allez. Deux prêtres disent, ok, nous, on va l'exorciser, votre fille. Et les parents disent, ah, enfin, chouette, on va arrêter son traitement. Donc, ils lui arrêtent le traitement donné par l'hôpital pour ces crises d'épilepsie. Et eux, ils vont l'exorciser une fois, deux fois, soixante-dix fois. Et durant tous ces exorcismes, on apprend des tonnes de choses puisqu'elle n'est pas possédée par un, deux, mais par six démons. Oh là là. Dont le plus nazi des démons, le petit bonhomme en hache. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Durant des enregistrements, elle hurle et on entend les six voix différentes. Ah, non, tu vas me faire écouter ça. Elle avait quel âge ? Là, elle va faire câlin. La plus écoutée, Fleishman. Alors, comme vous pouvez entendre, il y a de la musique dans le fond, donc on ne sait pas si c'est des sons originaux ou des sons tirés du film de sa vie, car oui, l'histoire est devenue tellement célèbre qu'il y a un film sur l'exorcisme de Anne-Lise. Donc, parmi les personnalités, on a Cain, le frère d'Abel, donc tiré de la Bible. Néron, qui est Néron, celui qui a soi-disant mille feux à Rome, même si ce n'est pas vrai, il n'y a pas mille feux à Rome. Mais bon, Fleishman. Alors là, c'est une invention, un prêtre défroqué qui a commis des agressions et des mœurs. C'est aussi une marque de jouets, mais bon. C'est du coca sucré. Ten. Ten. Oh non, il ne veut pas. La voilà. Oh non. Avant, après. Oh non. Alors, est-ce que les 70 exorcismes ont libéré Anne-Lise Michel de ces six démons ? Non. Comme ils ne l'ont pas assez nourri, elle est morte. Oh non. De sous-alimentation et d'avoir bu sa pisse aussi, je pense. Un an après les exorcismes. Donc, en un an, elle a eu 70 exorcismes et elle est morte. Les parents et les prêtres ont été accusés de meurtre par négligence, bien entendu. L'histoire d'Anne-Lise Michel a inspiré un film, donc, l'exorcisme d'Emily Rose que vous pouvez aller découvrir sur les plateformes. Et je sais que certains n'aiment pas quand je donne mon avis, mais bon, si vous sentez qu'une personne ne va pas très bien, faire un exorcisme, pourquoi pas, mais aller avoir un petit suivi psychiatrique. C'est pas mal non voulu. Peut-être que c'était les parents qui avaient besoin d'un soci psychiatrique. Parce que parfois, quand les enfants vont mal, il faut remonter aux origines. Là, ça s'est déclenché du jour au lendemain. C'est suite aux crises d'épilepsie. Je pense pas que c'est de la schizophrie. Ah, mais sûrement. Elle avait sûrement une maladie. OK, bah super. Voilà. Si vous aussi, vous avez été exorcisé, dites-le dans les commentaires. Non, mais c'est vrai. Je voudrais savoir s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. C'est pas impossible. C'est pas possible, ça peut arriver. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Oula. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain sur Culture Z à 17h45, la chaîne YouTube. On se retrouve jeudi à 21h sur Twitch pour un live Twitch. Puis on se retrouve sinon mardi prochain à 17h45. Et puis vous pouvez retrouver tous les shorts et tous les trucs sur Instagram ou TikTok. Et n'oubliez pas sous cette vidéo de souhaiter un très joyeux anniversaire à Christophe Maé. Lundi. Pas avant. Ça porte malheur. Oh là là. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver